Hey salut à tous comment allez-vous aujourd'hui on se retrouve sur OneFoxArcade pour la suite du playthrough sur Spyro the Dragon. Alors la dernière fois on avait été sauver le pauvre Medhi en détresse et tiens j'avais pas vu ce voleur là qui se porte très bien pour l'instant vu que je suis venu à sa la secousse pourquoi je n'y arrive pas parce qu'il faut que j'aille le plus haut alors ensuite je me demande encore à ça fait maintenant une semaine que j'ai plus joué vu qu'il y a eu le si vous l'avez pas encore vu le fameux montage de RocketLoug que vous avez bien évidemment tous vie mon petit racale rascale racale c'est magnifique ok donc je suis pas je suis déjà passé par ici alors je peux j'aurais pu j'aurais pu si j'avais mieux le manger à mon avis mais je suis j'aimerais bien aller voir le voleur là on va aller voir ça et je me souviens plus si j'avais eu la dernière araignée il me semble que oui donc on va aller voir ça j'ai pas besoin du boost à mon avis parce que c'était juste parce que j'étais pas assez haut on va voir ça passe pas hein est-ce qu'il faut que je saute d'une plateforme à l'autre est-ce qu'elle doit vraiment me ramener jusque tellement loin allez on avance est-ce que je dois d'abord aller ici peut-être c'est possible on va voir voilà ok easy ok du trésor et un voleur c'est parfait hop hop c'est compliqué la caméra a pas l'air de bien vouloir suivre oh je trouve des tonnes de saloperies ici c'est tout ce qu'il y avait on va croire alors on est voilà toi tu vas être easy tu m'as pas la fin putain je parlais un peu trop vite non ça va je pense voilà merci pour l'oeuf alors j'ai pas regardé combien de pièces il manquait mais à mon avis il me reste quand même un bon morceau donc euh je suppose que vous allez est-ce que je peux y attendre ouais j'aurais sans doute pu y atteindre si j'avais fait mieux j'aurais pu y atteindre est-ce que ça se dit plus est-ce que j'aurais j'aurais pu y atteindre j'aurais pu atteindre le bord je pense j'aurais dire mais bon c'est pas très important enfin si c'est important pas dans mon cas ok ok bien je m'attendais pas à pouvoir arriver jusqu'ici mais on est arrivé sans rouler si j'ai l'air un peu fatigué c'est normal parce que je recorde un peu tard j'avais pas prévu de faire cet enregistrement assez à l'avance donc voilà ah oui voilà ça c'est un des voleurs les plus durs c'est bon sang je sais plus comment il va je pense que celui là tu dois juste essayer de le brûler ah bah voilà ok on a tué notre pauvre étincelle pour ça mais on a eu l'oeuf voilà euh ensuite je pense que j'ai tout fait de ce code ici oh je pense qu'il y avait un il y avait une des chèvres là qui était dans le vide mais bon c'est pas très important selon moi j'ai tout fait donc on va retourner dans l'autre morceau du monde on a pas encore été on va d'abord hop donner un peu de nourriture à étincelle est-ce que ah j'suis pas encore fini ici tiens ah y'a une autre araignée merde excuse toi oh y'en a plein je sais pas ce qu'ils font mais à mon avis ils ferment la porte donc c'est pas bon voilà on se recoiffe bonjour madame hop hop what oh est-ce que je peux pas brûler à travers si ah 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 c'est énorme j'avais oublié ça est-ce que ça il me semble que ça se finit après un moment ah donc j'avais pas besoin de la méga vitesse ouais ok ça se finit après un moment putain je suis qu'à 401 et c'est même pas au bout on est pas au bout d'accord j'avais complètement oublié cette partie là du cette partie là du gameplay ok ensuite on est où ici est-ce que je suis du bon côté je pense que ah bah voilà putain heureusement je regarde un peu sinon je trouverais vraiment rien chic et chic et chic prends la pièce voilà alors comment ça va vous les examens tout ça moi j'ai fini euh mardi je crois se débarrasser d'abord de ce bordel oh 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 ok ça je me je me demande à ce que ça me fasse des dégâts moi j'ai fini mardi avec français c'est pas très intéressant mais voilà on évite de se faire défoncer la gueule par une tornade et putain que mes examens ils étaient longs hein j'avais pas l'habitude de l'école où j'étais avant c'était euh oula il y en a qui s'amusent ici voilà alors vous voyez les petits les petits bords ici sont évidemment pour éviter les tornades qui arrivent d'en haut voilà ouais c'était il y avait certains examens qui étaient vachement français pas évidemment pour de la vision évidente mais euh ça allait encore je veux dire il y avait des trucs que je savais pas répondre mais c'était pas trop dur non plus c'était surtout math qui était extrêmement dur alors Cyrus Fais quelque chose contre ces grands druides il met tous en dessus dessous ok donc je vais dire ouais c'est surtout les maths en fait moi c'est c'est une abomination pour moi je comprends absolument rien au maths jamais je comprends jamais rien au maths plutôt c'est bien la construction de phrase ce soir Arthur t'es très réveillé alors ensuite oula le est-ce que c'est le bateau homme qui a bougé là c'est mis en place hop coucou oui donc je disais les maths c'est the bane of my existence c'est c'est l'antichrist pour moi l'antichrist c'est juste mon contre parfait ok je suis à 500 sur 500 est-ce que j'avais déjà trouvé le retour à la maison ah ouais ok bah ce niveau était plus petit qu'il me semblait on retourne à la maison ouais tonne de joyeux dis donc 500 aaaah 19 ok on va vite sauvegarder ici mais donc le les maths c'est toujours ce qui a été pour moi un énorme problème l'école c'est c'est toujours été le truc que je captais que dalle que même si je faisais genre des efforts qu'on prenait des courses supplémentaires que j'ai capté toujours que dalle c'était super fatigant et ça l'est toujours parce que je capte toujours que dalle c'est c'est vachement impressionnant alors maintenant on va prendre le petit boost ici chic et chic et chic parce que là en fait le mage derrière si je vais pas assez vite il va oh j'ai eu un 25 il comptait remonter le mur en fait c'est pour ça donc il fallait que je le défonce avant qu'il y ait le temps de faire ça et si je ne m'abuse j'aurais encore besoin aïe j'aurais encore besoin de ce boost plus tard dans le niveau mais ça on verra après parce qu'on va d'abord faire le oh c'est le vol de nuit le vol de cristal ok je me souviens pas de celui-là peut-être quand je le verrai ils aiment bien cacher des joyaux aussi derrière les portails alors on va délivrer boldar cette porte t'amène vers un endroit où tu peux apprendre à voler oh quand j'étais un jeune dragon et que je m'entraînais à voler apprendre à voler compris la tête qu'il a parfois Spiros est quand même impressionnant t'as l'impression que ses textures sont complètement buguées mais elle est infinie alors vol de cristal à mon avis ça va devenir graduellement plus dur avec chaque vol ça m'étonnerait guère ouais ouais je me souviens de celui-là enfin pas entièrement évidemment parce que voilà mais il y en a un qui était particulièrement dur je me souviens mais je sais pas si c'est exactement celui-là ok on va flapper nos wings pour avoir l'impression d'aller plus vite même si on sait pertinemment que c'est pas le cas ok chic ouais donc on peut se reprendre en appuyant sur X quand on se tape contre des objets comme je viens de le faire allez plus vite plus vite plus vite putain ça va être serré coffre aaaah ok il faut que je prenne les coffres j'en ai raté un mais je pourrais revenir après je pense oh c'est tellement serré je pense que j'ai raté à cause du coffre il manque ce dernier là quoi c'était c'est tout ce qu'il me fallait il fallait des avions aussi quoi waouh ok bon je vais essayer on ira après les avions plus tard donc on commence à caisser saut comme au sud tac 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 je vais essayer de prendre les arches et les coffres en même temps ça peut peut-être être utile donc si je vois des coffres je vais essayer de les prendre en même temps je pense que si je réussis pas après celui-là je le fais encore une fois et puis on va passer à la suite vu que les vols ne sont pas ce qu'il y a de plus passionnant alors on va y en voir euh ouais ok je les ai pas pris parce qu'à mon avis c'est dans le bon ordre donc après ça il faudra pas que je que je rate le premier coffre et que je trouve mon chemin euh ok donc à mon avis je dois faire ça puis ça ah suite ok je voyais les avions juste derrière donc à mon avis c'est ça qu'il faut faire on va laisser une dernière fois et puis sinon je le ferai en off euh à la fin de l'épisode comme ça vous avez pas besoin de de vous collinter ça collinter ça se dit parce que j'ai l'art de toujours euh prononcer les mots français de la façon la plus directe possible donc en fait un peu comme je les lis mais je suis jamais sûr de la prononciation donc j'ai toujours peur d'avoir l'air complètement idiot quand je prononce un mot que je ne suis pas toujours en mesure d'être sûr que ce soit la bonne définition que ce soit blua d'être sûr que ce soit prononcé de la façon dont je le prononce on va prendre le coffre ouais on l'a eu ok oh merde j'ai perdu du temps n'est-ce pas pourquoi je suis coincé oh merde suite j'arrivais pas à monter c'était bizarre bon tant pis pour le vol de nuit on fera ça plus tard le vol de cristal plutôt on fera ça plus tard il me semble que j'ai gagné des joyeux voilà donc quand même le score que vous faites est transformé en joyeux et j'ai toujours deux putain joyeux ok oh salut toi houch mais euh ah voilà vous voyez le coffre là-bas celui-là est incassable à moins d'avoir une force supérieure on ne peut pas le brûler ni le brûler dedans sauf si on va à super vitesse merci de me laisser passer merci une petite gratouille voilà alors il va falloir fais attention pas se courir oh mon dieu ah je peux le faire le tour ah oui ah trop fort putain j'ai cru que j'étais baisé parce que j'arrivais oh tiens salut toi ah oui oula eux ils balancent des éclairs ils sont pas farouches c'est bizarre quand même l'expression ils sont pas farouches parce que ça veut dire juste si je ne m'abuse de nouveau parce que je suis pas sûr si je ne m'abuse de ce que moi j'en déduis ne pas être farouche c'est justement être l'inverse de ne pas être farouche être genre farouche quoi je sais pas je sais pas si c'est moi qui comprend mal à chaque fois mais quand on dit oh là là t'es pas farouche toi c'est justement que t'es farouche donc je comprends je comprends pas le français mais c'est pas loin fanfaron est-ce que c'est pas le boss de fin de niveau ça à mon avis si parce qu'on est juste à côté de l'astronaute donc on va aller voir ça fanfaron lutte contre fanfaron oui donc ça c'est le boss donc à mon avis on est déjà presque un petit quart d'heure on va finir ce niveau-ci et ce sera tout pour aujourd'hui ok voyons voir voilà c'est drôle en fait ils prennent bien soin de présenter les nouveaux ennemis que tu as rencontré dans chaque niveau donc là en fait on est tombé sur cet ennemi-là bien avant et à mon avis si je me souviens bien on va pouvoir être introduit aussi à des devias des versions des espèces de déviations de ce modèle d'ennemis en fait qui ont aussi quelque chose à voir avec le temps et les éléments si je me souviens bien ou alors c'est le boss non c'est le boss il me semble qui est une variation des ennemis comme on les voit ici ils sont quand même chouettes les ennemis j'ai mis à leur tête une petite porte ici je sais pas ah voilà si si voilà vous voyez on a de nouveau une alternative c'est celui-là qui va balancer un éclair en fait et si je m'abuse on peut seulement le toucher ah bah c'est le boss oui oui je suis trop doué moi aussi tiens tiens j'ai raté cette gemme sans sans j'ai toujours l'habitude de la libellule sans étincelle je suis vraiment très peu efficace dans le ramassage de gemme ok non ok c'était vraiment pas doué de ma part on va rush ça bon ça nous fera un one-up écoute no suicide voilà voilà donc là en fait ouais c'est ça je vois pas trop l'intérieur en fait pourquoi il prend un peu son temps en fait pour faire le truc mais je sais pas si c'est un intérêt du côté game design vu que ça permet de faire par exemple ce que moi je viens de faire aïe 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 c'est à dire de juste arriver et le défoncer et lui donner un coup avant qu'il puisse même faire son attaque ok ici ça devient déjà plus dur parce qu'il faut gérer la putain de caméra aussi qui est complètement pas très bien foutue voilà ça me tourne comme ça ça bouge plus et ça vaut mieux de pas voler ici en fait il y a moyen d'arriver dessus juste en sautant ok ah bah non le dragon il va sans doute nous donner un peu d'informations sur le boss un peu de backstory on va y avoir Altair il me semble qu'on l'a déjà entendu celui-là merci de m'avoir libéré Spiro tu sais combien de temps je suis resté prisonnier de ce cristal euh moi non au fait qui es-tu euh je dois partir tout ce dragon c'est tellement des derps c'est incroyable ils auraient je sais pas si c'est juste les émulateurs qui faisaient ça ou si c'était vraiment les les graphismes d'APS1 qui faisaient ça mais je sais pas si vous avez su la bouche mais elle partait complètement en couille les textures ça avait plus quoi faire c'était impressionnant alors ici c'est vachement dur vu qu'avec les les contrôles que vous connaissez déjà qui sont extrêmement stoïques je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais qui sont pas très réactives réactives voilà réactives oh putain cette succession de dix c'était magnifique qui sont pas très réactives je veux dire réactives on va dire qui réagissent pas très vite ou alors qui réagissent genre de façon très qu'est-ce tu vas faire ok tu vas faire un nuage aïe aïe oh putain ah c'est une barbe en fait une barbe qui là moi je pensais que c'était un bec non mais j'ai pas l'impression je peux pas le toucher ou quoi qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il faut que je le touche après qu'il ait fait ce truc bon sang qu'est-ce qu'il se passe ah voilà ça me semble ok oui c'est un truc grand je pensais que c'était un bec en fait que c'était un genre d'oiseau en fait mais en fait c'est une barbe en voyant de plus près je me demande si ça explose dans ta face si tu poses dedans à mon avis oui donc je vais pas me risquer push hop voilà allez on prend dans le futur concernant la aïe aïe je suis mort j'aurais dû sauter en fait j'étais pas oh non c'est dur ça dans le futur je pense que je vais faire plus de vidéos comme je vais recommencer à faire plus de vidéos comme celles de Rocket League en fait le truc c'est que c'est très c'est très intensif comme genre de vidéos est-ce que j'ai raté je pense que j'ai été trop loin ils avaient tout prévu ici non est-ce qu'il est déjà tout là-bas peut-être attends quoi est-ce que c'est bugué j'ai déjà je l'ai déjà tapé ici oui j'ai déjà tapé c'est très intensif du côté montage ça me prend pratiquement une journée entière quand tu quand quand tu additionnes toutes les heures ah mais merde là c'est sur la sur la longueur du truc c'est galère quand tu additionnes toutes les heures auxquelles j'y travaille ça prend quand même je dirais une journée complète non-stop 24 bonnes heures de travail genre et là-dedans je compte pas l'enregistrement mais genre donc le montage préliminaire c'est-à-dire déjà tout mettre est-ce que j'ai tout voilà dis donc c'était rapide ok on retourne à la maison donc là-dedans je compte le montage préliminaire donc qui est juste sélectionner les bons morceaux vaguement donc je regarde déjà j'avais une heure et demie de vidéo donc je vais repasser à travers une heure et demie de vidéo pour voir quel moment serait bien et les indiquer puis en plus aussi de refaire le montage secondaire dans lequel ensuite oh j'ai eu un one up chou c'est du luxe ça dans lequel je fais je découpe alors les morceaux que j'ai indiqués et je commence déjà à mettre un un peu meilleur timing sur les morceaux et ensuite on commence à faire le montage tertiaire le vrai le vrai monde ah les piques du magicien j'ai pas encore fait ça un 25 ensuite je commence à faire le montage dans lequel alors ça commence à prendre une bonne forme donc je commence à mettre les clips l'un derrière l'autre et je les mets donc je commence par les mettre l'un derrière l'autre et puis ensuite je passe à travers l'un à chaque fois et je regarde ce que je pourrais faire qui pourrait être drôle qui pourrait être intéressant et ce processus là est le plus long vu que je repasse à chaque fois à travers la vidéo entière regarder à chaque fois ce qui serait bien ce qui est bien ce qui est moins bien est-ce que c'est vraiment drôle est-ce que ça marche machin 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 alors là on dirait que je dois aller là-haut je pense là-haut pour sauter là mais je n'ai aucune idée comment je vais faire ça je vois pas du tout il faut que je revienne en arrière bon bah est-ce que j'ai raté quelque chose est-ce que le vol le cristal compte c'est bizarre je vais chercher et donc c'est pour ça qu'en général je prends je préfère faire des vidéos comme ça sur Spiro puisque c'est beaucoup plus détendant pour moi c'est beaucoup plus détendu quand j'y joue et c'est extrêmement simple à monter aussi on va pas se mentir je mets juste tous les clips enfin j'édite le son je mets tous les clips l'un derrière l'autre et puis c'est bon quoi je mets l'entro l'entro l'host et c'est tout quoi alors que là c'est vraiment beaucoup plus important alors on va tester un petit truc j'ai aucune idée de ce que je fais je vois je dois probablement monter j'ai reçu une clé pour quelque chose et il me semble que les clés ne fonctionnent pas à travers les portails donc si j'ai trouvé une clé ici qui a un coffre dans un autre monde je suis mort si il y a une clé ici dans un coffre dans un autre monde à mon avis je peux pas l'ouvrir avec la clé que j'ai trouvé dans ce monde ce qui veut dire qu'il y a un endroit que j'ai dû rater et je n'ai aucune idée lequel c'est on verra ça dans le prochain épisode on va se poser ici clac sauvegarder et sur ce je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo n'oublie pas de vous abonner likez, commentez faites toutes ces bonnes choses sur la vidéo et sur ce je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo